Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live action ainsi qu'un petit AVHO dont je mettrai le timecode dans la description. Si le live vous intéresse pas, vous pourrez aller directement dessus sur l'épisode numéro 8 de la saison 2 de One Punch Man. Alors vous vous rappelez, là on est en plein milieu de gros combats dans la ville avec Saitama pendant ce temps là qui est en train de s'amuser au tournoi et qui avance, qui a battu, je sais plus comment il s'appelle là. Et je me demandais vraiment ce qu'allait se passer. J'imagine qu'à un moment donné forcément ça va taper, forcément. Il y a l'épisode précédent, on avait eu en fin d'épisode la petite info comme quoi il y avait un mec qui se dirigeait vers le tournoi pour affronter des adversaires puissants. Donc forcément les deux conflits, enfin les deux conflits, les deux moments intéressants de l'épisode, à savoir les monstres qui sont dehors et le combat qui est en train d'être mené à l'intérieur du tournoi là, ils vont s'entrechoquer. J'espère que ça arrivera à cet épisode là et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Ah ça y est, on est déjà à la demi-finale. Il a tellement une tête de loser comme ça à l'autre. Il fait trop marrer ça, Itama. Oulala, il a eu chaud. J'ai cru qu'il s'était fait repérer là pour les cheveux. Mais il a vraiment une tête atroce. Franchement c'est ouf. Mais lui, je sais pas qui c'est mais... Qu'est-ce qu'il fout là franchement ? Chien de garde, ça me tue. Oulala. Ah ok d'accord, un attaque sur un chien de garde. Bon, on va voir maintenant si il est balèze ou pas. Ah, les combats, ils commencent un peu partout. Enfin, ils continuent un peu partout là. Game over. Ah bah non, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il... Attends, il vient de se suicider là ? Ah d'accord, c'était un robot. Qui sont passés à l'action ? Ça, c'est ce qu'il appelle se faire défoncer. Ah d'accord, c'est des robots. Ok, donc le mec il fait un concern, mais il a l'air balèze. Ohlala. Alors est-ce que c'est de la censure, le sang rouge ? Ou alors est-ce que c'est vraiment des monstres qui ont le sang rouge ? Ah, je crois que ça va mal finir pour elle. Hop là, ça s'est fait. Ohlala, mais c'est quoi ce design ? Oh, il fait peur lui. Pur porc, mais c'est quoi ces noms ? Il sent... Oh ! Je serais vu qu'il est en train de le bouffer. Oh mon dieu. Ça passe sans problème, mon dieu. Mais il fait tellement... C'est quoi ce monstre horrible ? Tu m'étonnes. Ils sont tellement balèzes des classes S, j'ai l'impression. Et pendant ce temps au tournoi où il se doute de rien... Oh, mais la tête de psychopathe qu'il a, lui. Bon, lui, vu son monologue, là, je pense qu'il ne va pas faire plus de 5 secondes. Ça va faire bizarre, hein ? Le plan de domination du monde. Explique-moi comment. Attends, on fait des caisses, toi. Je ne vois pas comment tu peux espérer dominer le monde en gagnant un tournoi d'arts martiaux, tu vois. En baillant et tout, tranquillou. Ça me fait trop marrer. Il est énorme, lui, franchement. Qui sait, ça ? Ah, mais c'est quoi, c'est classe A avec la tête chaudou ? Oh. Oh, il fait classe, lui. Flash y flash. Il se la pète un peu, les classes S, des fois, je trouve. Pas tous, mais en tout cas, la plupart, voilà. Et voilà comment crever les yeux de la pieuvre. Ah, le sang vert, c'est très perturbant, hein. J'espère que ce n'est pas juste de la censure et que c'était vraiment un choix voulu par l'auteur, le sang vert, parce que vraiment, ça fait bizarre, en tout cas. Putain, il a vraiment des yeux partout, hein. C'est ouf. Allez, vas-y, montre-la, technique spéciale. Ouh là, il va l'écraser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain, il soulève le sol, là. Ah, bah tiens. Voilà, de retour, elle. Oh, mon Dieu. Et hop là, bim. Elle est tellement violente, elle. Elle est tellement violente. Comment il dit ça, quoi ? C'est pas le moment de buller, alors, qu'il se battait. Flashy, machin-chose. La tête qui fait. Ah, se faire sermonner par un collègue de classe S, c'est la honte, je crois. Le mec direct, depuis quoi on s'entraîne dans ce conseil à la con ? Sympa. Ouais, définitivement, lui, il est pas cool. Ouh là, je lance ce qu'il veut, lui. Quoi ? Oh, mon Dieu, il est fou, lui. Et pourquoi il donnerait ça aux autres ? Mais non, c'est quoi, ce mec ? Oh là là, c'est association des monstres, lui, maintenant. Allez, tous dessus, là, butez-le. Ah, c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on veut, je le disais aussi. Mais comme quoi, maintenant, on sait que les mecs peuvent se transformer en monstres comme ça, quoi. Garo. Ah, là, c'est ce genre des monstres, ok. C'est bien, ils sont au courant, maintenant. Ils vont pouvoir agir, quoi. Ah, donc on est en finale, là, c'est parti. Je pense que la finale aura pas lieu. Le monstre va attaquer à ce moment-là, je pense. Ça me paraît évident. Hébété par le trac, pas vraiment. Pas vraiment, lui. C'est ma tête normale. Ah, c'est juste pour prouver qu'il était au courant que c'était une perruque, je pense. Il veut le faire virer, en fait, en montrant qu'il a une perruque, je crois. Ouais, il fait exprès, clairement. Se protéger la tête, non ? Il empêche ses cheveux de se barrer, quoi. Ouais, voilà, merci. Ah, c'est cool. Au moins, lui, il a l'air un peu plus humble que les autres, quoi. Ah, il attaquait pas les perruques, c'est dommage. Eh bien, lui, il fait peut-être la discute en plein milieu d'un combat, normal. C'est parti. Même en arrêtant le coup, il a bien volé. Il esquive super bien, d'empêchement. Je me rappelais pas de ça, Saetama. Ouf, là, par contre. L'autre, il se contente de tenir sa perruque, quoi. Mon dieu. Alors là, je crois qu'il va pas être content. Ah non, il a encore ses cheveux, j'ai eu peur. Il va se relever normal. Eh non, t'inquiète, ça va. Eh pourquoi il contre-attaque pas ? Ouais, j'avoue, il utilise que les gens, mais l'autre, il utilise rien du tout, quoi. Eh ben oui, frappe-le, vas-y. Ah, la tête, là. Excellent. Bien joué, là. Il est très malin de protéger sa tête. Non, mais c'est pas pour ça. Je me balade et j'éclate des monstres, OK. Il a une vision très négative des héros, n'empêche. Je comprends pas trop où il veut en venir avec tout ça, quoi. Ah, je crois qu'il est en train d'énerver Saetama, vu le design qu'il a. Non, non, non. Ah, la tête qu'il a, là. Je pense qu'il a à prendre cher, là. Ah, ah, ah. Hum. Ouh, je pense qu'il va à la tête, là. Et là, il le fait voler. Ah, il l'a pas touché et il a niqué ses vêtements, c'est ça ? Oh, là, 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 mon gars, tu t'y attendais pas, ça, je pense, hein. Il porte une perruque. Ça, c'est du secret, moi, je dis. Oh, là, ils vont les limier. Ouh, là, je pense qu'il va se faire éliminer. Ah, c'est pas un masque, ça. Oh, la blague. La blague. La blague. Le combat annulé à cause de ça. En tout cas, là, je pense que lui, il savait qu'il allait perdre. T'es dans la merde. Eh, ouais, il a peut-être gagné, mais au moins, il continue, je trouve ça bien, quoi. Ça, c'est honorable de sa part. Oh, il est violent, hein. Il est violent. Oh, mais le mec, il est balèze, quand même. C'est moi ou il sent rien ? C'est ouf, il sent rien du tout, quoi. Ouais, bah, il serait temps qu'il fasse quelque chose de bien, parce que là, Saitama, encore une fois, pas inquiété, hein. Eh, il bouge pas, Saitama. Normal. Ah, tu sens que c'est la merde ? Tu sens ? Ah, il a peut-être bougé, enfin, Saitama. Ah, non. C'est ouf. Tu sens qu'il y a un problème ? Oula, je crois qu'il va dire un truc troll. Faire des mouvements stylés. Ah, ça se fait tellement pas mal, là, gars, qu'il a... Ah, non, sérieux, quoi. Ah, mais il est irrécupérable, lui. Je rêve, lui, hein. Viens lui donner un coup de cul pour l'éliminer. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. N'importe quoi. Ah, mon Dieu. Du coup, la victoire est un peu amère pour lui, hein. oh non ça s'arrête là dessus on verra pas les combats bon encore une fois on a un épisode plutôt sympa même si je trouve que l'intrigue elle avance très lentement dans One Punch Man c'est fou là on avait eu dans la preview de l'épisode précédent on avait vu un mec qui se dirigeait vers le tournoi il est toujours pas arrivé je pensais vraiment qu'il allait interrompre le combat entre Saitama et l'autre là finalement ça n'a pas été le cas le truc de Saitama c'était très drôle un combat sympa avec un adversaire respectueux visiblement quand même de lui là même si au début on croyait tous qu'il avait grillé pour la perruque et en fait finalement non quoi il y a ce combat qui est bon encore une fois dès que c'est One Punch Man qui est dans la liste ça c'est à sens unique le mec il se fait taper dessus il sent rien j'ai beaucoup aimé mine de rien les techniques que l'autre utilise c'est super si le coup des rafales devant et tout puis même à un moment donné il donne un coup de pied comme ça à Saitama il le fait voler en air et derrière il casse l'arène en deux pour pouvoir le coller à l'arène en la soulevant là je trouve que c'était super stylé franchement c'était très bien fait j'ai bien aimé aussi quand Saitama s'est un petit peu énervé du fait que l'autre il disait que les héros ils servaient à rien qu'il fallait arrêter de faire ça c'est cool de voir un peu la psyché de Saitama en action parce que c'est rare là il expliquait au début qu'il était venu là juste pour s'amuser bon bah ça fait plaisir le moment très drôle là de fin où finalement en fait le gagnant c'est l'autre alors qu'il a rien fait il avait gagné par forfait si je puis dire puisque par élimination de l'autre là et derrière il a quand même voulu se battre contre lui pour prouver sa valeur et ça je trouve ça bien ça prouve qu'il veut pas juste gagner il veut aussi avoir le respect il veut aussi la mériter la victoire je pense que c'est pour ça qu'il affronte Saitama alors qu'on l'annonce comme vainqueur et je suis content de voir que bah il doit il a un peu humilié du fait d'avoir perdu franchement c'était plutôt sympa cette partie là avec à la fin le coup de cul limite involontaire de Saitama qui le retrouve avec son son caleçon à fleurs là enfin à coeur enfin un petit poids rouge si je dis pas de bêtises et puis là la conclusion de Saitama qui est que en fait les arts martiaux ça permet de faire des mouvements stylés c'est juste ça qu'il a retenu moi je trouve ça super marrant et derrière en fait on va voir comment il s'appelle on va voir une sorte d'association de héros là enfin une sorte de collaboration entre les héros qui vont se retrouver afin de de décider d'éliminer Garo et là on va apprendre l'existence enfin pour eux parce que nous on la connait déjà de la ligue des monstres quoi avec le mec complètement psychopathe là qui a visiblement bouffé l'ADN enfin des cellules je vais dire de monstres afin de devenir plus fort quoi c'est assez ouf de faire ça franchement là je me dis le mec il a réussi enfin l'association des monstres elle va être composée peut-être de certains anciens héros il est possible qu'il y ait des classes S qui à un moment donné attiré par le pouvoir parce qu'il y a des classes S ils sont pas juste là pour sauver le monde on le voit bien vu la mentalité de certains ça fait peur et on sent que ça peut basculer et qu'il va peut-être y avoir des des grands méchants qui étaient des anciens héros quoi avec celui là c'est le premier mais je pense que c'était pas le plus fort loin de là il se fait d'ailleurs éliminer en un coup limite par l'autre là donc c'était sympa parce que ça a prouvé qu'il était là et finalement en fait les héros ils vont se désintéresser de Garo c'est ce que j'ai compris moi en voyant ça pour se focaliser sur la ligue des monstres la ligue des monstres qui est en train d'attaquer tout le monde et je pense que la logique veut qu'ils comprennent qu'il y a une ligue derrière tout ça parce qu'il y a une cohésion dans cette attaque on voit ils attaquent toutes les villes en même temps ils essayent de taper les classes S parce que là chien de garde tout le monde m'en vante les mérites j'ai toujours pas vu se battre et puis Garo au moment où il allait se battre il y a un monstre qui arrive est-ce qu'il va intervenir est-ce qu'il va taper le monstre pour pouvoir affronter chien de garde ou est-ce que chien de garde va éliminer le mec et après s'affronter Garo on sait pas mais Garo c'est vrai enfin le chien là il paye pas de mine je le sens pas super fort et j'imagine que je me trompe parce que souvent dans One Punch Man c'est ça ce que t'imagines comme pas fort en fait c'est très fort mais en tout cas j'ai trouvé que graphiquement l'épisode était sympa le combat comme j'ai dit qu'on a vu était plutôt cool il y a pas eu enfin l'animation m'a paru correct j'ai pas de moment où j'ai tilté un peu franchement j'ai pas à me plaindre de l'épisode honnêtement je trouve qu'il est plutôt réussi donc bah c'est cool honnêtement allez je vais être gentil je vais lui mettre un petit 8 sur 10 parce que bah sympa un petit peu d'humour encore même si c'était plus light que l'autre fois mais au moins il y a eu plus de combats ça c'était sympa j'aurais aimé voir plus de parties avec les monstres malheureusement on a quasiment rien à vue c'est un peu dommage en espérant que la trigue avance plus vite au prochain épisode parce que là j'ai l'impression qu'on se traîne un peu je sais pas combien il y a d'épisodes de prévu mais il va falloir que ça accélère un peu parce que s'ils veulent qu'on puisse avoir pas une résolution du conflit mais que ça avance dans cet arc là va falloir faire autre chose que juste nous faire un petit tournoi et nous montrer 2-3 classes est-ce qu'ils se battent même s'ils étaient tous classe ceux qui se sont battus c'était vraiment très stylé ça fait plaisir de voir des adversaires enfin des collègues on va dire parce que ce sont des héros aussi balèzes en tout cas je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pouce bleu vous connaissez la chanson abonnez-vous si c'est pas déjà fait partagez si vous trouvez que la vidéo est d'intérêt et si vous avez 30 secondes devant vous n'hésitez pas à visiter mon lien utip ça me fait toujours plaisir quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de me kiffer tchuss abonnez-vous